Après avoir fait des ravages et franchi toutes les limites, ces carens sont confrontés aux conséquences ultimes. Et lorsqu'ils sont confrontés aux résultats de leurs actions, en particulier à des répercussions juridiques aussi graves que la condamnation à perpétuité, leurs réactions peuvent être à la fois révélatrices et variées. Du déni à l'indignation, du marchandage à l'acceptation, voici 11 carens dangereux qui réagissent à la condamnation à perpétuité. Isabella Guzman À l'âge de 18 ans, Isabella Guzman a choqué sa famille en commettant l'acte brutal de tuer sa mère. Si ses proches sont restés sans voix, ils ont gardé d'elle le souvenir d'une âme bienveillante, malgré les troubles du comportement dont elle souffrait depuis l'enfance. Après son arrestation, Guzman a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Des examens médicaux ultérieurs ont révélé qu'elle souffrait de schizophrénie, ce qui a permis de faire la lumière sur son état mental. Le 28 août 2013, une tragédie s'est déroulée à Aurora, dans le Colorado, lorsqu'Isabella Guzman a mortellement poignardé sa mère, Yun Mihoi, à 79 reprises. Le parcours difficile d'Isabella Guzman a commencé très tôt par des troubles du comportement, qui ont conduit sa mère à se réfugier temporairement chez son père biologique, Robert Guzman. Bien qu'elle soit retournée sous la garde de Hoy, les problèmes de Guzman ont persisté, jusqu'à ce qu'elle abandonne l'école secondaire. La relation tendue entre Guzman et Hoy s'est rapidement détériorée, marquée par une escalade des conflits. Lors d'une pénible altercation survenue le 27 août, le comportement de Guzman a atteint des niveaux alarmants, ce qui a poussé Hoy à répondre avec crainte à un courriel inquiétant. Cherchant de l'aide, Hoy a contacté les autorités et Robert Guzman pour qu'il intervienne, mais leurs efforts sont restés vains. C'est dans la soirée du 28 août 2013 que la tragédie a frappé après que Yun Mi-hoi soit rentrée chez elle après son travail, avec l'intention de prendre une douche. Cependant, sa routine a été interrompue par ces cris frénétiques entendus par son mari, Ryan Hoy. Se précipitant à l'étage, il a été confronté à une scène déchirante. Isabella était barricadée avec sa mère dans la salle de bain. Du sang a commencé à couler sous la porte. Malgré ses efforts pour intervenir, Isabella est restée silencieuse, n'émergeant que pour passer devant lui avec un couteau taché de sang. À l'intérieur de la salle de bain, Hoy découvre sa femme sans vie au milieu d'une scène de violence sanglante. Isabella, qui avait déjà pris la fuite, a été rapidement poursuivie et appréhendée par les autorités. Lors de l'audience de mise en accusation du 5 septembre 2013, le comportement d'Isabella Guzman a attiré l'attention car elle a dû être sortie de force de sa cellule. En arrivant dans la salle d'audience, elle a continué à avoir un comportement inquiétant. Elle a affiché une série d'expressions étranges, souriants et faisant des gestes déstabilisants en direction de la caméra. Plaidant non coupable pour cause d'aliénation mentale, l'affaire Guzman a pris une tournure complexe. Le juge a pris acte de son plaidoyer et l'a envoyée à l'Institut de santé mentale du Colorado, à Pueblo, pour qu'elle y soit évaluée et traitée. Mettant l'accent sur la sécurité publique, il a ordonné son internement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus considérée comme une menace pour elle-même ou pour la société. Darla Jackson À 27 ans, Darla Jackson a reconnu sa culpabilité dans la mort tragique du premier maître de la marine américaine, Zachary Buob, âgée de 39 ans. L'incident s'est produit lors d'un épisode de rage au volant qui s'est déroulé à San Diego. La rencontre fatidique a eu lieu le 28 mai 2015, alors que Buob, un passionné de moto et de dirt bikes, naviguait sur sa moto Ducati Rouge le long de l'Interstate 5 en direction du nord, près de U Street, à Chula Vista. Des témoins oculaires ont raconté la séquence alarmante des événements. Buob s'est engagé sur la voie rapide, avant d'être brusquement coupé par la Nissan Altima de Jackson, qui roulait à vive allure devant lui sur la même voie, allant même jusqu'à s'engager sur l'accotement gauche de l'autoroute pour y parvenir. Au cours de leur interaction, Buob aurait donné un coup de pied dans la portière du côté passager du véhicule de Jackson, avant de partir rapidement. Dans une tournure tragique, Jackson l'a poursuivi en essayant de noter sa plaque d'immatriculation, entraînant par inadvertance une collision fatale qui a coûté la vie à Buob. Les procureurs ont présenté l'incident comme une manifestation fatale de rage au volant, en soulignant les graves conséquences. Lors de l'audience préliminaire émotionnelle de Jackson, en novembre 2015, des témoins ont raconté la réaction de Buob lorsqu'il a été coupé par Jackson. Ils ont décrit sa désapprobation en secouant la tête et en pointant du doigt d'une manière réprimandante. La rencontre tendue s'est intensifiée lorsque Jackson aurait fait une embardée sur l'autoroute. Alors que Buob se dirigeait vers la bretelle d'accès à la State Route 54 en direction de l'Est, Jackson le poursuivait de près. La tragédie s'est produite quelques instants plus tard, lorsque la poursuite à grande vitesse de Jackson a abouti à une collision dévastatrice avec la moto de Buob. L'accident, qui s'est produit à 81 miles à l'heure, a projeté Buob hors de sa moto au milieu d'une scène assombrie par les feux de freinage et la poussière. Il a succombé à ses blessures une heure plus tard dans un hôpital de San Diego. Dans une salle d'audience chargée d'émotions, les larmes de Darla Jackson ont coulé à flot alors qu'elle faisait face aux conséquences de ses actes. La décision du juge d'imposer une peine d'emprisonnement de 6 ans pour la mort de Buob se situait dans une fourchette de 3 à 11 ans, optant pour une peine à mi-parcours. Ayant déjà purgé deux ans de prison, sa peine antérieure a été prise en compte dans la décision finale. L'angoisse de Madame Jackson a éclaté lorsqu'elle a appris son sort, ses cris résonnant dans la salle d'audience alors qu'elle était escortée. Pendant ce temps, Gary et Kathy Buob, les parents de la victime, ont exprimé leur déception, estimant que la justice n'avait pas été pleinement rendue, soulignant les disparités dans les résultats des condamnations. Kimberley Kessler Accusée d'un crime odieux, Kimberley Kessler, 50 ans, a été jugée pour la disparition de sa collègue de travail, Jolene Cummings, 34 ans, qui s'est volatilisée en 2018. L'absence de Jolene Cummings pendant les trois années précédant le procès a éveillé les soupçons, aucune activité n'ayant été enregistrée sur son compte bancaire pendant cette période. Les procureurs ont révélé l'anticipation par Cummings de son prochain anniversaire et de ses projets de fête des mères avec ses enfants, soulignant l'interruption tragique de sa vie. Prétendument survenue, alors que les deux femmes travaillaient au salon de coiffure Tangles en mai 2018, les procureurs ont affirmé que Kessler, au milieu de ses plans, a mis fin à la vie de Cummings. Dans un examen méticuleux des preuves, les procureurs ont scruté chaque détail, de la présence du sang de Cummings dans tout l'intérieur de Tangle, aux séquences vidéo incriminantes montrant les activités de Kessler. On y voit notamment Kessler s'approvisionner en fourniture et conduire le véhicule de Cummings. Des recherches troublantes sur Internet, telles que « Jolene Cummings Nobody No Crime » ont encore renforcé les soupçons. Soulignant une relation tendue entre les deux femmes, les procureurs ont mis en exergue un échange tendu précédant la disparition de Cummings. Lors des plaidoiries finales, les procureurs ont brossé un tableau saisissant pour le jury, affirmant que Kessler avait eu recours à des ciseaux pour mettre fin à la vie de Cummings, puis qu'elle s'était débarrassée de son corps de manière calculée. De manière choquante, elle s'est lancée dans un régime de famine qu'elle s'est imposée, ce qui a entraîné une perte de poids spectaculaire de 196 à 74 livres seulement. Malgré ces tentatives d'échapper au procès pour incompétence mentale, le juge l'a déclarée apte à être jugée, ce qui l'a obligée à comparaître devant le tribunal, bien qu'en fauteuil roulant. Lors de la condamnation, Mme Kessler a fait trois apparitions dans la salle d'audience, le juge cherchant à l'autoriser à participer. Cependant, à chaque fois, elle a interrompu les débats, notamment en criant que Jordan Beard était le cousin de Jolene Cummings, ce qui a été démenti à plusieurs reprises au cours du procès. Le jury était absent pendant ces épisodes, et Kessler a ensuite été déplacé dans une salle séparée pour observer le procès. Les perturbations étaient similaires à celles qui s'étaient produites précédemment au tribunal. Le juge James H. Daniel a prononcé solennellement le verdict, condamnant Kessler à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Jolene Cummings, 34 ans, marquant ainsi la fin du procès. Diana Lovejoy À suivre, Diana Lovejoy, une femme de 45 ans accusée d'avoir orchestré une terrible machination pour assassiner son mari, Greg Mulvihill, dont elle était séparée. Il est intéressant de noter que son instructeur de tir, Weldon McDavid Jr., a participé au complot. C'est McDavid qui a finalement appuyé sur la gâchette, visant la victime sur un chemin mal éclairé et désert de Carlsbad. Fait remarquable, Greg Mulvihill a survécu à la tentative d'assassinat. L'incident s'est déroulé sur fond de divorce houleux entre Lovejoy et Mulvihill. Il s'agit également d'un conflit amer concernant la garde de leur fils, qui a atteint son paroxysme en septembre 2016. Le procureur adjoint Jody Breton a soutenu que Lovejoy avait manipulé McDavid en inventant des histoires d'abus pour exécuter la fusillade. Après leur séparation à l'été 2014, Diana Lovejoy a fait des allégations poignantes contre son mari, l'accusant d'abus sexuels à son encontre et à l'encontre de leur jeune fils. Dans un premier temps, le tribunal des affaires familiales a décrété un droit de visite supervisé pour lui. Cependant, des enquêtes ultérieures ont réfuté ces allégations, accordant à Greg Mulvihill la garde partagée. Il s'est avéré que les accusations de Madame Lovejoy étaient sans fondement, orchestrées uniquement pour manipuler la situation en sa faveur. A l'été 2016, après une longue bataille juridique, Madame Lovejoy et Monsieur Mulvihill sont parvenus à un accord à la garde conjointe de leur fils, alors âgé de 3 ans, ainsi qu'à un règlement de 120 000 dollars de la part de Madame Lovejoy. Pourtant, la tranquillité a été brisée dans la nuit sinistre du 1er septembre 2016, lorsque Mulvihill a été victime d'une blessure par balle sur un sentier isolé de l'Avenida Soledad, près de Rancho Santa Fe Road à Carlsbad, attirée dans l'obscurité dans des circonstances néfastes. Quelques mois avant l'événement tragique, la relation entre Lovejoy et McDavid avait commencé. Leurs chemins se sont croisés au stand de tir d'Oceanside, où McDavid était employé. Il a ensuite étendu ses services en installant un système de sécurité dans la résidence de Lovejoy. Malgré la situation matrimoniale de Monsieur McDavid, une intimité s'est installée entre eux. Le soir fatidique de la fusillade, McDavid a orchestré un stratagème trompeur. Utilisant un téléphone portable fourni par Lovejoy, il s'est fait passer pour un détective privé. Il a trompé Mulvihill en lui promettant des preuves d'abus le long d'un sentier désertique de l'Avenida Soledad. Cette histoire fabriquée de toutes pièces destinées à incriminer Mulvihill s'est déroulée sous le couvert de l'obscurité. Alors que Mulvihill, accompagné d'un ami, s'approche prudemment de l'endroit désigné, leur vigilance ne leur permet pas d'échapper à l'embuscade perfide orchestrée par McDavid. Celui-ci, camouflé dans l'ombre, s'apprêtait à mettre à exécution son plan mortel. Le procureur, décrivant McDavid comme un tireur d'élite compétent, a soutenu que la gâchette avait été pressée avec intention, le décrivant comme un tueur à gage. Tout au long de la procédure judiciaire, Diana est restée stoïque. Elle n'a laissé transparaître aucune émotion, même lorsque son ex-mari a raconté les événements pénibles qui ont conduit à la tentative de meurtre présumée. La nature inexplicable de sa réaction a troublé les enquêteurs. Les détectives ont commencé à se méfier de sa réaction apparemment inappropriée, qui consistait à ricaner à l'annonce de l'hospitalisation du père de son enfant après qu'il eût été abattu. Cependant, le comportement de Diana a radicalement changé lorsqu'elle a été condamnée à une peine de 26 ans de prison à perpétuité. L'incrédulité s'est d'abord affichée sur son visage avant de céder la place à la dévastation lorsqu'elle s'est effondrée dans son fauteuil, ce qui a poussé son avocat à appeler frénétiquement à l'aide. Sahara Tabriz Fakir Sahara Tabriz Fakir, 32 ans, est accusée du meurtre au premier degré de Jerry Wheeler, 66 ans. Cet incident choquant se déroule alors que Sahara pénètre de force dans la maison de Jerry, un homme d'affaires, mari, père et grand-père. La rencontre dégénère en une violente attaque qui se solde tragiquement par la mort de Jerry. Heureusement, les forces de l'ordre ont réussi à retrouver et à appréhender Sahara Fakir environ un mois après la commission du crime. L'acte brutal de Sahara Fakir a privé la communauté d'une figure chérie. Jerry Wheeler, vénéré comme une pierre angulaire diligente de la communauté du comté de Douglas, a été victime de la violence insensée de Fakir. Alors qu'il préparait simplement son repas du soir, la routine paisible de M. Wheeler a été brisée par l'agression mortelle de M. Fakir. Wheeler, âgé de 66 ans, présidait Lee Road Auto Service, mais son absence a suscité l'inquiétude de son fils, adjoint au bureau du shérif du comté de Douglas, qui a découvert le corps sans vie de Wheeler. La femme de M. Wheeler étant absente, il est resté seul pour préparer le dîner lorsque la tragédie est survenue. L'arôme persistant des feuilles de navet, restés intactes sur la cuisinière, a accueilli les enquêteurs à leur arrivée. Mais c'est l'attitude et le discours bizarre de Sahara Fakir au tribunal qui ont mis la cerise sur le gâteau. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Sahara Fakir a fait une déclaration surprenante concernant sa représentation juridique. Elle a audacieusement affirmé qu'Ala serait son avocat, promettant de se venger des injustices qu'elle percevait. Cependant, les événements ont pris une tournure négative lorsque Mme Fakir a découvert que son cas était couvert par les médias locaux. Dans un accès de rage, elle les a dénoncés comme étant la chaîne d'information reptilienne des Illuminati, révélant ainsi son hostilité croissante à l'égard des médias. Reconnue coupable de meurtre, de vol à main armée et de cambriolage, Sahara Tabriz Fakir, une habitante du comté de Douglas, qui est assagée de 33 ans, a dû faire face aux conséquences de ses actes odieux. Le jury a rapidement rendu un verdict de culpabilité, reflétant le poids des preuves contre elle. Le crime de Fakir, qui a poignardé mortellement son voisin au cours d'une banale préparation de repas, justifiait une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'issue hâtive du procès a été une lueur de justice, garantissant que les responsables de la perte tragique de Jerry Wheeler répondent de leurs actes. Les actions décisives du tribunal ont permis à la communauté endeuillée de tourner la page et de trouver un semblant de réconfort. Camia Gamet. Condamnée pour meurtre au premier degré, Camia Gamet a dû faire face à la justice pour la mort brutale de son petit ami de 38 ans, Marcel Hill. Ce dernier a connu une fin tragique, succombant à un vicieux assaut de coups et de nombreux coups de couteau. Décrit comme l'un des meurtres les plus horribles et les plus sang-froid dont le comté a été témoin de mémoire récente, les détails du crime sont poignants. L'utilisation par gamète d'un couteau à filet associé à 11 coups de couteau incessants a laissé Hill ensanglanté et coupé comme un poisson éviscéré. Dans la salle d'audience, Camia Gamet et son avocat, Anthony Radouazzo, ont soutenu que les actions de Gamet étaient fondées sur la légitime défense, décrivant un scénario angoissant de confrontation avec un agresseur non identifié dans l'obscurité. Racontant le moment terrifiant où elle s'est réveillée avec des éclats de verre qui pleuvaient, Madame Gamet a affirmé qu'elle avait instinctivement riposté jusqu'à ce que la menace cesse. Le procureur adjoint en chef, Cathy Rezmierski, a cependant présenté un récit différent, allégant la préméditation et l'intention calculée derrière les actions de Gamet. Les témoignages ont révélé que Hill avait reçu 11 coups de couteau, aggravés par les violences qu'elle lui avait déjà infligées. Le jury a pu voir une série d'armes utilisées lors de l'attaque, un lampadaire cassé et ensanglanté, un couteau et une poêle à frire tordu. M. Rezmierski a également souligné la différence frappante entre les blessures de M. Gamet et celles de M. Hill en insistant sur la gravité des souffrances de ce dernier. Son incapacité ou sa réticence à garder son sang-froid contrastait avec la gravité des accusations portées contre elle. Dans la salle d'audience, la tension était palpable, exacerbée par l'absence manifeste de remords de Gamut. Le juge John McBain s'est retrouvé dans une lutte incessante pour maintenir l'ordre dans la salle d'audience, exhortant à plusieurs reprises Camya à observer le silence. L'arrogance flagrante de la jeune femme et son mépris du décorum ont continuellement remis en question les limites d'une conduite acceptable. Malgré les admonestations répétées du juge, le procès s'est déroulé dans un climat de défiance croissante. Le calme habituel de McBain a été mis à rude épreuve et il a fait preuve d'une rare émotion en reconnaissant la nature troublante du crime. En fin de compte, les actes de Camya ont conduit à sa condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, marquant ainsi la fin de l'une des affaires les plus sanglantes. Julissa Thaler Julissa Thaler, une habitante de Spring Park, âgée de 29 ans, a fait une demande alarmante dans un magasin, demandant des munitions pour faire le plus gros trou. Tragiquement, 10 jours seulement après avoir récupéré la garde complète de son fils de 6 ans, Ellie Hart, elle a été reconnue coupable de l'avoir tuée d'un coup de feu. Cet incident déchirant a suscité de vives inquiétudes quant à la surveillance des travailleurs sociaux chargés de la protection de l'enfance. Après moins de 2 heures de délibération au tribunal de district du comté de Hennepin, Thaler a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. L'histoire trouble de Thaler, marquée par la maladie mentale et la toxicomanie, a été révélée au cours du procès. Les enquêteurs ont révélé qu'Elie avait été abattue dans le véhicule de sa mère au Lake Minetanka Regional Park à Minetristat et que son corps avait été découvert dans le coffre après que Thaler eût été arrêtée pour une infraction au code de la route. Ellie Hart, tragiquement blessée par 9 balles par sa propre mère alors qu'il était assis sur son siège d'appoint, a été découvert sans vie dans le coffre de leur véhicule à la suite d'un contrôle routier de routine. Dans une sinistre série d'événements, elle a falsifié des preuves, trompé les forces de l'ordre et tenté de s'enfuir. Lors des résumés du procès, l'avocat de Thaler, Brian Leary, a reconnu son implication dans la mort de l'enfant mais a contesté son rôle direct dans la fusillade. Malgré son silence à la barre et l'absence de témoins de la défense, le procureur adjoint du comté de Hennepen, Dan Allard, a présenté des preuves irréfutables, notamment des enregistrements de téléphones portables reliant Mme Thaler aux scènes de crime. Il a avancé des motifs allant du gain financier par le biais de police d'assurance à des problèmes de santé mentale et à la pression exercée par les batailles pour la garde des enfants. M. Allard a mis l'accent sur les conclusions accablantes de la police scientifique, telles que la présence de l'ADN du garçon sur la personne et les vêtements de Mme Thaler, remettant en cause sa thèse de l'innocence. Il s'est demandé pourquoi elle n'a pas alerté les autorités lorsqu'elle a été arrêtée, préférant garder le silence plutôt que de dénoncer l'horrible incident. C'est alors que Julissa Thaler a saisi l'occasion de s'adresser à la cour. Elle a affirmé avec véhémence son innocence et a proféré des injures à l'encontre de la cour et des spectateurs. Dans le Minnesota, une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne invariablement une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, une formalité juridique. C'est ce qu'a obtenu Thaler qui passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Taylor Chabuzness. L'affaire Karen suivante a porté à un autre niveau l'horreur et le mauvais comportement au tribunal. Taylor Chabuzness, 25 ans, mariée et mère d'un enfant, a fait face à la justice en étant condamnée pour trois graves délits. Homicide volontaire au premier degré, mutilation de cadavres et agression sexuelle au troisième degré. en rapport avec la mort tragique de Shad Tyrion, 24 ans, en septembre 2022. Les détails déchirants sont apparus au cours du procès, révélant que Chabuzness avait étranglé Tyrion à mort lors d'une rencontre sous l'emprise de la drogue et des méthamphétamines. Il est choquant de constater qu'elle s'est vantée auprès des forces de l'ordre d'avoir pris plaisir à commettre cet acte odieux. Pour ajouter à l'horreur, elle a placé sans ménagement la tête mutilée de Tyrion dans un seau pour que sa mère le découvre, tandis que les autorités ont découvert plus tard le torse démembré de la victime, ses organesses génitaux et les organes prélevés dans la cave. La descente de Chabuzness dans le chaos a commencé avec la perte de son emploi au Cheesecake Factory, conséquence de son état perpétuel d'ébriété ou de son incapacité à remplir ses fonctions. Ses problèmes de toxicomanie se sont aggravés en raison de ses antécédents médicaux complexes, notamment un trouble bipolaire, un trouble du spectre schizoaffectif, un syndrome de stress post-traumatique, un trouble dépressif majeur et un trouble déficitaire de l'attention non traitée. Malgré les multiples problèmes de santé mentale de la jeune femme, les procureurs ont mis en évidence des preuves accablantes laissant supposer une préméditation. Toutefois, le verdict du jury a réfuté l'idée que ces actes découlaient d'une maladie ou d'une déficience mentale. Lors de sa condamnation, la meurtrière a été escortée dans la salle d'audience avec un dispositif anti-crachat, une mesure de précaution instituée après de précédents accès de violences dirigées contre son propre avocat. L'incident le plus grave s'est produit lorsqu'elle a agressé physiquement son avocat, ce qui a incité ce dernier à demander un report du procès pour que des experts évaluent son aptitude à subir le procès. Cette altercation s'est déroulée publiquement dans la salle d'audience, soulignant à quel point son comportement était terrible. Chabusiness a été condamnée à la peine la plus sévère. La réclusion a perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Shannon Fox Amblin Shannon Fox Amblin, une habitante de Williamsburg, a fait la une des journaux lorsqu'elle a comparu devant le tribunal du comté de Whitley pour des violations de sa probation et de sa liberté conditionnelle. Cependant, sa présence au tribunal a tourné au désastre, car elle aurait perturbé la procédure et agressé un huissier, mettant en évidence son comportement conflictuel notoire. Réputée pour son tempérament explosif, Shannon avait la réputation de semer le chaos partout où elle s'aventurait. L'incident s'est déroulé vers 14 heures le 20 février 2017, alors que Shannon, âgée de 42 ans, se présentait devant le juge, Paul Winchester, pour une audience de révocation de sa caution. Sa caution risquait d'être révoquée pour s'être soustraite au contrôle de probation et avoir échoué aux tests de dépistage de drogue qui ont révélé la présence de traces de méthamphétamine dans son organisme. Malgré ses ferventes objections, Winchester accède à la demande du procureur du Commonwealth de révoquer sa mise à l'épreuve. En conséquence, les huissiers reçoivent l'ordre de faire sortir Amblin de la salle d'audience et de la placer en détention. Le chaos a éclaté lorsque David Engel, agent de sécurité du tribunal, est intervenu pour rétablir l'ordre, mais s'est heurté à la défiance de Shannon Amblin. Malgré les efforts d'Engel, le chef de la sécurité du tribunal, Brian Kirby et l'huissier Ed Travny ont été appelés pour calmer la situation qui s'envenimait. Amblin a résisté avec véhémence, persistant à plaider sa cause et refusant d'obtempérer. Elle proclame haut et fort qu'elle doit s'adresser au juge. Elle a crié que sa vie était en jeu et qu'elle préférait mourir plutôt que d'aller en prison. Elle invoque également sa foi inébranlable en la protection divine de Jésus. Malgré sa fervente résistance, Amblin a finalement été maîtrisée et évacuée de la salle d'audience, bien que ses protestations aient résonné dans les couloirs. Par la suite, elle a été inculpée d'une multitude de chefs d'accusation, notamment d'outrages à magistrats, d'agressions au second degré, de résistance à l'arrestation, de troubles à l'ordre public au second degré et d'intoxication publique par des substances contrôlées, ce qui a conduit à son incarcération au centre de détention du comté de Whitley. Amber Pereira La prochaine sur la liste est Amber Pereira qui a plaidé pour la rédemption et demandé une seconde chance pour réparer sa grave erreur. Cependant, l'angoisse de la famille de ses victimes a résonné dans la salle d'audience, exigeant un châtiment sous la forme d'une vie derrière les barreaux. Dans un moment crucial, le juge Christopher Sabella a rendu son verdict, 50 ans d'incarcération. Madame Pereira, 31 ans, s'est tenue dans un silence solennel alors que le poids de ses actes pesait sur elle. Les événements tragiques se sont déroulés lorsque Pereira, en état d'ébriété au volant, a percuté la Hyundai de la famille Felipac sur l'autoroute Leroy Selman. La collision a coûté la vie à Louise, Rita et à leur fille de 8 ans, Georgia, et a laissé des traces dévastatrices dans son sillage. Les procureurs ont ardemment réclamé une peine d'emprisonnement à perpétuité, soulignant l'ampleur de l'imprudence de Pereira en ce jour fatidique d'août 2017. L'impact catastrophique a provoqué une onde de choc dans la communauté avec Tracy Lee Kelly, le conducteur de la Jeep, aux prises avec de graves blessures au milieu de l'épave. Bien que sa Kia soit partie en tête à queue dans le terre-plein central, Amber Pereira a réussi à reprendre le contrôle de son véhicule et a continué à conduire. Elle s'est finalement arrêtée à environ 3 km du lieu de l'accident après qu'un pneu se soit détaché de son véhicule. Les analyses de sang effectuées quelques heures après l'accident ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,10. Le témoignage d'un officier de police de Tampa a suggéré que son taux d'alcoolémie aurait pu grimper jusqu'à 0,226 au moment de l'incident. Aux yeux de la loi de Floride, un conducteur est considéré comme étant en état d'ébriété à partir d'un taux d'alcoolémie de 0,08. En outre, les reçus ont révélé que Madame Pereira avait acheté de la bière à deux reprises avant la collision, tandis que les enquêteurs ont découvert un récipient de bière vide de 24 onces dans sa voiture. Une analyse plus poussée a révélé qu'en plus de l'alcool, Amber Pereira avait trois composés liés au cannabis dans son organisme, dont deux à des niveaux jugés suffisants pour altérer ses fonctions cognitives, comme l'atteste le témoignage. Madame Pereira était en détention depuis la tragique collision, la gravité de l'incident dépassant celle d'un simple accident. À l'approche de la sentence, cette ancienne assistante juridique était assise, vêtue d'une tenue de prison orange, et se débattaient par intermittence avec des larmes derrière ses lunettes à monture épaisse. Le moment décisif arrive, marqué par le prononcé solennel du juge. D'un air sévère, il rend le verdict de culpabilité. Le poids de ces transgressions pèse lourdement sur elle, qui risque une peine de 50 ans de prison. En entendant le jugement, Madame Pereira a perdu toute contenance, ses sanglots résonnant dans la salle d'audience tandis qu'elle enfouissait sa tête dans le désespoir. Jetant un dernier regard à sa famille, elle a été emmenée par un huissier. Mélissa Hardwick, notre dernière carène, aurait dû apporter ses compétences aux Jeux olympiques. Mélissa Hardwick a dû faire face à une cascade de nouvelles accusations à la suite de son agression effrontée contre une juge dans l'enceinte du tribunal des affaires familiales. La juge Jennifer Edwards présidait une affaire concernant une plainte pour violences domestiques déposée contre Mélissa Hardwick par son ex-mari. Cependant, la procédure a pris une tournure dramatique lorsque Madame Hardwick a été condamnée à une peine de 10 jours, ce qui l'a incité à se catapulter sur le banc dans un accès de fureur, provoquant l'intervention rapide de la sécurité du tribunal. La confrontation, filmée par une caméra de surveillance, se déroule alors que le mari de Madame Hardwick explique les raisons de sa demande d'ordonnance de protection. Malgré l'avertissement du juge Edwards, Madame Hardwick persiste dans son défi, ignorant la directive de garder le silence sous peine d'outrage. En réponse, le juge Edwards a prononcé la sentence, ce qui a déclenché le saut impulsif de Hardwick par-dessus le banc. Rapidement, trois agents de sécurité ont maîtrisé Hardwick, assurant ainsi la sécurité de toutes les personnes présentes. Heureusement, le juge Edwards s'en est sorti indemne, tandis que Monsieur Hardwick a subi de légères écorchures au visage à la suite de l'altercation. Au milieu du tumulte de la salle d'audience, les agents de sécurité se sont rapidement mobilisés pour protéger la juge et rétablir l'ordre. Parmi eux, Adam Dodson, agent de sécurité du tribunal, a fait preuve d'un courage exceptionnel en s'interposant entre Hardwick et l'estimé juriste, risquant son bien-être pour la protéger. Les images de surveillance ont immortalisé le moment où Dodson a plaqué Hardwick au sol, son action décisive ayant permis d'éviter tout dommage physique au juge. Au milieu du chaos, la lutte de Madame Hardwick contre la contrainte exercée par l'agent a mis à nu sa fureur et sa frustration refoulée. En réfléchissant à cet événement sans précédent, Monsieur Dodson a fait remarquer qu'en trois ans et demi de service, un incident aussi grave ne s'était jamais produit dans une salle d'audience. A la suite de son explosion au tribunal, la vie de Melissa Hardwick a plongé dans un abîme d'ombre. Le juge n'a pas tardé à reconnaître la gravité de ses actes. Outre la peine initiale de dix jours pour outrage au tribunal, Melissa Hardwick doit maintenant faire face à une série d'accusations supplémentaires, chacune jetant une ombre sinistre sur son avenir. Le chef d'accusation le plus important est celui de menace terroriste au troisième degré, qui témoigne du danger qu'elle a fait courir à la sécurité du juge et au bien-être de toutes les personnes présentes. En outre, Madame Hardwick fait face à une série d'autres accusations graves qui soulignent l'ampleur de ses transgressions. Madame Hardwick s'est également vue infliger une peine de 120 jours de prison pour outrage à magistrat à la suite de l'altercation. Selon vous, laquelle de ces carens méritait le plus sa peine ? Dites-le nous dans les commentaires. Pour visionner d'autres vidéos au contenu tout aussi captivant, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran.